Au milieu de marché public, qui occupe totalement son entrée principale, se trouve le tribunal de paix de Pétionville. Depuis des décennies, cette institution qui décède la commune occupe le même bâtiment. Par beau ou par mauvais temps, le tribunal fonctionne et cet espace déjà exigu abrite également l'office d'état civil. Difficile de circuler, en raison du nombre de justiciables, l'espace semble totalement inadapté. Juge, avocat, simple citoyen, agent de sécurité se côtoie quotidiennement dans une chaleur étouffante. Un tableau qui choque l'administrateur du tribunal, Louis Hénoroné. Il affirme avoir entrepris des démarches administratives pour obtenir une amélioration. Le fonctionnement du tribunal, nous n'avons pas de budget qui est alloué à ce tribunal. Nous sommes capables de répondre. Par exemple, nous avons eu l'électricité, c'est l'électricité de l'État, mais nous n'avons pas d'électricité, nous sommes obligés de fonctionner dans l'Etat noire. Il y a un problème de toilette, nous avons eu une salle du jour. Actuellement, il y a eu des travaux que je fais, des peintures que je fais dans le bureau. Mais ce n'est pas assez. Premièrement, je suis toujours à Abdel et à l'adresser des correspondances au CSPJ. Au centre-ville, plus exactement au Champs-de-Mars, se situe un autre tribunal de paix. L'accueil y est meilleur et l'espace plus grand. Par contre, nul n'accepte de parler des conditions de travail. Chacun est dans son bureau, les justiciables sont peu nombreux et malgré l'insistance de l'équipe de métropole, personne ne veut s'exprimer. Toutefois, quelques citoyens qui s'y rendent régulièrement révèlent que les conditions de fonctionnement du tribunal sont préoccupantes. Au tribunal de paix de Delma, comparativement au précédent, les conditions sont meilleures. Les salles sont climatisées et bien que l'espace soit bondé de gens, l'accueil est plus agréable. En revanche, le tribunal fait face à des difficultés liées aux troubles sociopolitiques, explique le juge titulaire Jean-Bélo d'Onisin. Ce qui est, c'est le problème de l'environnement, parce que le crime est fort, et souvent, tout ça est couru, une tigre, une bonne soucière, si vous avez le droit du côté pour faire croiler, ce qui est plus que vous voulez en charge. C'est le problème de l'environnement, c'est le problème de la tigre, mais il est très fort. Tant bien que mal, les tribunaux fonctionnent. Les conditions qui y règnent vont de difficile à déplorable. Une réalité qui interpelle les organisations de défense des droits humains, notamment le RNDDH, qui a dressé un rapport sur leur situation. Le juge de paix du tribunal de Pétionville, Louis Hénoroné, estime que le contenu traduit les faits, mais dénoncé s'en est un. Il faut ensuite passer à l'action, dit-il. C'est en ce sens qu'il formule des requêtes à l'intention des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Peu de temps après l'installation des nouveaux membres du Conseil du pouvoir judiciaire, des responsables des tribunaux de paix de la capitale exigent déjà de meilleures conditions de travail. Des revendications qui ne sont pas nouvelles et qui provoquent à chaque fois des mouvements de grève. Les tribunaux de paix peuvent-ils espérer une amélioration de la part de cette nouvelle administration ? Difficile de répondre. Par contre, si on ajoute les revendications des tribunaux de paix à celles du palais de justice, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas une injustice. Guide que je choisis et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.